Là on est devant l'église. Pourquoi? Ben c'est parce qu'il y a un arbre ici qui nous protège la pluie. Donc on va attendre ça se calme un peu avant de prendre la route. Bon matin, ça va être proche de 8h. On a dormi au camping hier. Là aujourd'hui, là j'étais avec mon père pour son 60e. Puis on s'apprête à faire l'estriade qui est dans le fond une boucle qui va passer à Grambay, Waterloo. Puis je pense qu'il y a le Parc national de la Yamaska en plus qui est là. On s'apprêtait à faire la boucle en une journée. Magog? Où c'est? La panne. On est bien? On a rep Makogu. L'outro Ok, on vient de commencer le trajet. Là on est rendu à Waterloo qui est pas mal la ville à côté de notre camping. Ce qui est intéressant de l'Estrial, c'est que ce n'est pas exactement comme d'habitude, dans le sens que, en temps normal, moi ce que j'aime faire, c'est des vélo-routes, ou c'est un parc linéaire, donc c'est une ligne droite, donc tu fais une région en ligne droite. Ce qui est intéressant de l'Estrial, c'est qu'au total, il y a environ une centaine de kilomètres de circuit, mais il y a plusieurs trajets que tu peux faire. Alors là, en ce moment, on va se taper la plus grosse boucle, qui est environ cinquante-quatre kilomètres, je dirais cinquante-cinq. Notre prochain arrêt, c'est Gram Bay. Je pense qu'il y a peut-être un autre village en chemin. On va aussi passer à côté du parc national de la Yamaska, avec la CEPAC. Puis là, aujourd'hui, regardez, il annonçait de la grosse pluie, hein? Le moment fait super beau. ... ... ... C'est parti. ... ... Sous-titrage ST' 501 En tout cas, l'estriade est très très conviviale. Je pense à tous les 3 km, il y a une halte avec les petites tables de pique-nique, la petite chiotte, des petits bancs, c'est vraiment vraiment joli. Puis, qu'est-ce que tu t'en penses à date? C'est pas mal de fun. Ah ouais? Ah ouais, j'adore ça. Bon. Ben, ça se dégage déjà là. Il y a un arbre ici qui nous protège de la pluie, mais il n'annonce pas beaucoup de pluie. Moi, j'estime que ça devrait être correct. On va prendre ça cool, sinon ça serait plate que les plantes tombent à l'eau. C'est bon, ouais. Vas-y bébé. Sous-titrage ST' 501 Non, pas trop long, on va partir du parc national de la Yamaska. Après ça, on va sauter sur une dernière petite bicyclette, puis on va arriver. Il reste à peu près 16 km avant qu'on soit de retour à Waterloo. Ok, on est à 8 km de Waterloo, donc techniquement 12 km avant d'arriver à notre camping. Moi, je suis vraiment content. En ce moment, on est sur la Campagnarde. Parce qu'il manque des pistes cyclables comme ça partout au Québec. On veut faire du transport actif. On veut moins polluer. On veut être en forme. On veut faire du sport. On veut visiter des places. On veut encourager local. La solution, je vous dis tout de suite, c'est des pistes cyclables. Puis à date, là, on est sur la Campagnarde qui, elle, part quelque part à la coin de Drummondville, si je me souviens bien. Puis moi, personnellement, c'est mon segment préféré du circuit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, bien, il n'y a pas personne. Puis ça ressemble vraiment plus à une piste cyclable standard, à une vélo-route standard, comme qu'est-ce qu'on fait habituellement sur le Channel ici. C'est parti. C'est ça. Il y a la cabane en bois. Pour faire une histoire bref, on est rendu à Warden. C'est très, très proche de Waterloo. C'est juste que depuis le début de la journée, nous, on pense que c'est un lieu dit, dans le sens qu'il n'y a rien. Il y a de l'air d'avoir un village. Il n'y a plus de jus dans son vélo, puis il est fatigué pour le petit. Mais il s'en vient. Bon, on est revenu au camping. Donc, je pense que le trip est pas mal fini. Là, on va faire un barbecue. On a un petit peu de vin. On va prendre un verre ou deux. On va faire un feu, puis ça va bien dormir en tout cas. Le changement de valeur à avoir une collection de disques. Ben, c'était le fun, ça. Oh, c'était le bien le fun. Mais tu sais, le changement de valeur.